... Vendredi 8 février, au terme d'un match disputé, l'équipe de Denain-Voltaire a remporté une belle victoire contre Charleville-Mézières sur le score de 82 à 76. Le coach denésien revient sur la belle victoire de son équipe avant de souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. Bonsoir à toutes et à tous, je crois qu'effectivement on a vu le même match, on a vu surtout une brillante victoire de Denain-Voltaire avec un peu de fébrilité, un peu de fébrilité parce qu'on avait tous plus ou moins à souligner en rouge le 8 février avec la réception de Charleville. Donc on était dans cette difficulté de pouvoir correctement préparer le match sans avoir trop de pression, mais en sachant que c'était un match important. Et je crois que ça nous a peut-être un moment donné, mis une certaine pression, même si on ne voulait pas la vivre. Mais je crois que les garçons, ils continuent à être dans ce qu'ils sont depuis le début avec moi, c'est-à-dire qu'ils sont généreux, ils sont enthousiastes, ils sont valeureux. On a réussi à acquérir une victoire importante avec Florienne, je pense que vous avez vu tous le dernier panier. Alors forcément, ce dernier panier est important, mais sans le premier panier marqué de la rencontre, on n'avait pas non plus la gaine, je crois que tous les joueurs sont infélicités. Et pour moi, c'est un réel plaisir, un réel plaisir d'être leur entraîneur. C'est un réel plaisir d'être aux côtés de Madame la députée maire, côté d'Alain, dans cette aventure. Et voilà, je sais que la route, elle est encore longue. Aujourd'hui, on a gagné une bataille, mais il va falloir continuer à s'apparaître à la guerre, entre guillemets, même si c'est une guerre qui reste dans le sport et dans la convivialité, parce que notre objectif reste le match 1, reste cette volonté de faire vivre le basket sur le territoire de Denain. Et pour un entraîneur comme moi, pour des joueurs comme il peut exister à Denain, comme les difficultés qu'ils ont pu rencontrer depuis le début de saison, je peux vous assurer que de voir une salle comme ça, avec un peu plus de 1000 personnes, avec des gens qui viennent aussi nous apporter leur soutien dans la musique, avec votre présence quasiment quotidienne depuis que le club commence à revivre, et c'est une vraie satisfaction pour tout le monde. Chacun doit en prendre sa part de plaisir, de récompense, parce que, voilà, aujourd'hui le club est en train de revivre, et je finirais juste à remercier le travail qu'Alain a fait chaque jour en qualité de président, parce qu'il n'est pas seul, il y a une équipe autour de lui, avec beaucoup de personnes qui sont trop nombreuses à citer ce soir, mais la réussite du groupe, de l'équipe, ma réussite, c'est aussi la sienne, et c'est peut-être surtout la sienne. Donc merci, Alain. Merci, merci aussi. On va le refaire en anglais, vous présentez ! Happy Birthday to you 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 ! Bravo, comme tu aussi ! Bravo ! Et pour les universiens, moi aussi ! Applaudissements 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 Applaudissements